Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière fois que je t'avais vu, c'était à l'époque du The Event. Après, on s'est parlé deux, trois fois, tout ça. Et à chaque fois que je te vois, je me dis, le gars, il a un potentiel de fou. Et à chaque fois, ça débloque des capacités du potentiel. Et je voulais parler avec toi longtemps. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, j'ai débloqué un nouveau truc, où on a fait un gros truc. Et à chaque fois, toi, tu me parles de potentiel, de plein de choses. Je suis trop fier de toi. Merci, merci. Je suis trop fier de toi. On va raconter ton histoire. Avant ça, on rappelle le champion du monde des pixels. Au-delà de la vanne, l'histoire, elle est incroyable. Bravo, bravo. On a gagné. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas un pixel. Ils n'ont pas un pixel. Littéralement, il n'y a pas un pixel. Créé par la communauté espagnole. C'était un truc de fou. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? Moi, je suis un streamer, donc je suis en live tous les soirs. Et donc là, j'arrive le soir. Comme d'habitude, je fais mon programme le soir même. Donc, ce n'est pas la télé avec des trucs prêts, etc. J'arrive. Je dis, bon les gars, on fait quoi ce soir ? Et là, on m'envoie ce petit truc, ce petit lien de Reddit avec des pixels. Regarde, juste le Reddit AirPlay, c'est trop lourd. Reddit AirPlace. Un pixel égale un utilisateur chaque cinq minutes. Et au début, je ne vais pas m'en dire. J'ai dit, ça pue sa mère. C'est trop nul. Après, vous m'envoyez ça, c'est nul. Parce que je n'ai pas compris le concept et tout. Après, bon, je teste quand même. Je me dis qu'il faut laisser sa chance. Et en fait, c'est un endroit qui était page blanche à la base où toutes les communautés peuvent venir mettre leur logo, quelque chose qui le représente. Donc, tu avais des pays, tu avais des mangas, tu avais plein de choses différentes, des streamers, des YouTubers, ou juste des dessins iconiques, etc. Et donc, nous, on est arrivés au début. Et moi, j'étais en mode, « Waouh, j'ai trop de monde sur le live. Vas-y, détruisez ça, détruisez ça. » On va faire un coin cacor, ça y est. En gros, je veux qu'on fasse un coin cacor. Et on va commencer par un coin, genre là, là. Et on va prendre de plus en plus de place, si c'est possible. Ok, ok, on peut commencer avec un méga blue wall, sa grand-mère, en bas. Et après, à l'intérieur, on laisse les mecs chauds faire le cacor. Comme ça, regardez, déjà, oh là là, j'organise les trous. Ça commence, check en bas. Voilà, c'est vrai, voilà, c'est vrai ! Mais les gars, faites ça bien, commencez au coin, frère ! Ah, mais là, on va niquer le start. Bah, dommage. Allez, les gars, les gars, « L'équipe du bouton start déteste sur leur Discord. » Ouaiiii ! Je savais pas qu'il y avait une équipe, ouais. Je suis désolé, l'équipe. J'étais en mode, je démolis tout, je me fais ma place, je fais un petit truc pour ma communauté, cacorp. Et voilà. Au début, ce qu'on a fait, c'était moche. C'était vraiment nul. Et j'avais toujours pas encore compris l'essence du principe du Airplace, comme ça s'appelle. Au fil du temps, on a commencé à comprendre. Les gens nous ont expliqué. En fait, c'est vraiment quelque chose où les gens voulaient faire du pixel art, mais stylé. Donc on a rechangé notre logo, on a mis des petits persos de LOL, des trucs en plus pour ajouter un peu de style, histoire de pas faire tâche avec juste un logo moche. Et ensuite, on fait tout ça, on va dormir. Je me réveille. Et il y a un autre streamer espagnol, un peu mon rival, tu vois. Il voit le cacorp. Il dit, non, attaquez ça, enlevez-le. Les amis, à 17h40, je veux que ce logo disparaisse. C'était chez nous. J'avais prévu de train Riders Republic toute l'après-midi. Mais Iba, il ne veut pas me laisser train la Z-Lan. Il veut pas. Je suis dégoûté. Éteignez-les. C'est ça, les gars ! Et là, ça part en guerre mondiale. Parce que lui, il était avec ses potes streamers espagnols. Et nous, on était 50 000. Eux, ils étaient 200 000, 300 000. Et on se battait, tu vois. C'était vraiment Astérix Obélix. Contre les Romains, tu vois. On se battait, on se battait, on se battait. Et après, ça a créé un engouement. Et le lendemain, ils ont rajouté une énorme place, toute blanche. Map Expand, attends. Wouah ! Inox, c'est le bon moment ! Quoi ? Regarde tout ce qu'ils ont rajouté ! Je lance mon live ! J'arrive ! Wesh, ils ont rajouté tout ça ! En bas à gauche, il n'y a rien. Ok, go en bas à gauche. En bas à gauche, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. En bas à gauche, il n'y a rien. Toute la ligne gauche, toute la colonne gauche, c'est à nous. Ouais, mettez tout en bleu. On fait un énorme carré bleu. Après, on met là tout réfel. Et après, on fait le drapeau derrière. Je me suis réveillé. Je me faisais chier. Et là, tu as trouvé un jeu de chômeur qui me plaît. Et là, on avait plein de streamers français qui sont venus. Énorme truc pour la France, un big drapeau. Et dessus, on mettra plein de rêves, plein de choses artistiques. Et là, la guerre a commencé. Oh, attends ! Appel de l'aide ! Appel de l'aide ! Les gars ! Défendez, défendez ! Moi, je défend du bleu, je défend du bleu. Défendez, les gars, défendez, c'est pas grave ! N'abandonnez pas ! N'abandonnez pas ! Il nous a laissés, frérot, il nous a laissés ! Non, non, je pense qu'il défend. C'est juste qu'il doit hurler à la mort. Les gars, annulez absolument ce visage ! Et mettez du rouge à droite ! Parce qu'ils sont en train d'essayer de recréer le drapeau espagnol ici ! Les amis ! Une équipe d'attaque sur le drapeau espagnol ! Anéantissez-le aussi ! Est-ce que toi, le fait qu'il y ait une guerre, ça t'a motivé, en fait ? Qu'il y ait une compétition ? Bah ouais, mais en fait, la guerre, c'était un plus. Mais le but, c'était vraiment de faire quelque chose de stylé. Donc à la fin, moi, j'étais en mode, je veux qu'on les batte et qu'on fasse un truc stylé de fou, et qu'à la fin, on voit nous avec des trucs beaux, etc. Et qu'eux, il n'y a rien. Et au final, c'est ça qui s'est passé. Putain, le Louvre, les gars, on va décider, le Louvre ! Let's go, let's go ! Il y a déjà des dessins, là, on peut remplir, on peut remplir, on peut remplir. Ouais, remplissi, remplissi. Il y a Népal, il y a la Lofi Girl, il y a Zidane qu'il faut refaire. Et en haut, il y aura One Piece, ils l'ont pas encore mis. Le Népal, il commence à avoir un méga flow. La Lofi Girl, elle va être bien. Ouais, c'est à côté ? C'est qui, ici, frère ? C'est DJ Deschamps ? Thomas Pesquet. Ah, je regarde, j'ai fait exprès. Mais frère, on va mettre Skyheart aussi. Raconte-nous les dernières heures. Les dernières heures, alors, c'est simple. On avait passé toute l'après-midi, avec l'aide de plein de gens qui sont démenés, etc. à faire l'Arc de Triomphe, Thomas Pesquet, Daft Punk, PNL, Népal. Enfin, on avait rajouté plein de trucs stylés sur notre drapeau qui prenaient beaucoup de place, quand même. Faut l'avouer. Et dernière heure, il y a un streamer américain qui s'appelle XQC. Et lui, il est en mode, je détruis tout le temps tout. Je suis en mode, je veux tout détruire. Et les Espagnols, qui, eux, n'avaient pas de place, qui n'ont pas pris leur chance au début, qui étaient en mode, on veut détruire la France. Donc, il y a eu une alliance, Etats-Unis, Espagne. Ils étaient genre un million en termes de viewers, etc. Nous, on était 500 000. Et ils essayaient de détruire le drapeau de la France. Et nous, on défendait. Et c'était vraiment une guerre, tu vois. C'était une guerre en mode, attaque, défense, attaque, défense. Et ça a duré pendant des heures. Est-ce qu'on pouvait mettre un pixel toutes les combien de secondes ? Cinq minutes. Voilà. Cinq minutes. Chaque personne pouvait mettre un pixel toutes les cinq minutes. Et donc, nous, on avait des stratégies. On a développé des stratégies pour avoir plein de vagues continuelles. Comme ça, toutes les minutes, tu as des pixels qui reviennent, tu as des pixels qui reviennent. Et en face, ils se découragent, tu vois. Et au final, c'était incroyable. C'était quoi la stratégie la plus ouf ? La stratégie la plus ouf, c'est la stratégie des saisons. En gros, je disais aux gens, tous ceux qui sont nés en automne, mettez votre pixel, par exemple, à 1h32. Tous ceux qui sont nés au printemps à 1h33 et 30 secondes, et on faisait des décomptes, 3, 2, 1, allez-y, la Team Printemps. Tous ceux qui sont nés pendant l'été, envoyés une minute plus tard, et l'hiver, une minute plus tard. Et ça faisait un roulement. Et c'était incroyable. On était là, la Team Eté, on y va. 3, 2, 1. Allez, let's go ! Allez, on nettoie, on nettoie. Le printemps, let's go le printemps. Mars, à juin. Oh, là, là, je crois que l'été et l'hiver vont en faire. Vos travails, le printemps. Oh, le printemps, vous êtes forts quand même. Ah, là, 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 le printemps. Le printemps, c'est fort. Magnifique. Et vu que j'étais avec d'autres streamers, il y avait des gens qui étaient aidés pendant le printemps, pendant l'hiver, etc. Et je leur donnais en mode la section printemps, la section hiver. On se croyait vraiment dans une guerre. Ça fait penser à la guerre dans Naruto, en fait. Ouais, c'est ça. Chacun avait son petit régiment, et on envoyait et on se défendait comme on pouvait. Comment s'était venue cette stratégie ? En fait, il y avait quelque chose qu'on avait vu le premier soir, c'est que les Espagnols, ils nous envoyaient toute une vague, ils allumaient notre logo, avant qu'il y ait le délire avec la France et tout, ils allumaient notre logo et ils remplissaient tout d'un coup. Mais après, pendant cinq minutes, ils ne faisaient plus rien. Du coup, on s'est dit, si on envoie un petit peu, un petit peu, toutes les minutes, ils vont se décourager parce qu'ils vont envoyer tous leurs pixels, après, ils doivent attendre cinq minutes, nous, on va avoir un quart, un quart, un quart, un quart. Et donc, toutes les minutes, il y a du répondant, quoi. Au final, vous gagnez ? Ouais. Raconte-moi les dernières minutes. Les dernières heures, les dernières minutes. Les dernières minutes, les dernières secondes. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est qu'à la fin du Airplace, on peut mettre des pixels, mais que des pixels blancs à la fin. Ça veut dire que dès que tu cliques, ça enlève ce qu'il y avait si ce n'était pas blanc. Et donc là, on commence à cliquer et tout le monde a cru que c'était un bug. Attendez, les gars, attendez, ça bug ! Ouais, ça bug ! Ouais, on peut mettre que du blanc, moi. On peut mettre que du blanc. Ah ouais, on peut mettre que du blanc. Ouais, ouais, ça bug. On peut pas reconstruire, on peut pas reconstruire ! On s'est dit, parce qu'en gros, ils n'avaient pas commencé de date de fin pour éviter les rushs finales qui détruisent tout, etc. Et là, d'un coup, tous les pixels sont devenus blancs. Et vu qu'on se faisait attaquer par un million de personnes, le drapeau, il a été rasé d'un coup, tu vois. Il nous a fallu quand même 30 secondes pour se dire « Mais non, les gars, c'est la fin ! » Et j'ai regardé la rediffusion des Espagnols américains et ils étaient en mode, parce qu'ils nous accusaient d'utiliser des bottes et ils étaient en mode « Regardez, Reddit les a punis parce qu'ils utilisent des bottes, on a gagné, let's go ! » Alors qu'en fait, c'est juste la fin. BEST DU GAY ! C'est la seule erreur 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 ! Et donc, on était mort de rire. Au début, on était un peu stressés, je ne vais pas te mentir. Et après, on était mort de rire. On était en mode « Regardez-les, ils sont trop bêtes ! » Et après, tout le monde a compris. Vous aviez des indics ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Il y avait des espions quand même. Ah, il y avait des espions. Mais c'était une vraie guerre, attention ! Et on avait Etoile, un streamer qui était dans notre vocal. Force à lui. Ouais, force à lui. Franchement, c'est un vrai frérot à moi. Et lui, il gérait un peu les affaires étrangères, tu vois. Ouais, Etoile ! Bonjour, bonjour ! Salut, Rayou ! Ok, juste un truc. Moi, je vais me mute régulièrement. Juste, en fait, là, je suis sur 14 combes en même temps. Et à chaque fois qu'il y a des informations importantes, je vous les link. Et juste, ne pétez pas trop un plomb sur le drapeau. Parce qu'en gros, si vous mettez le drapeau trop trop long, vous êtes identifié directement dans un groupe. Et on va se prendre... Il y a le void, il y a le void ! Donc, il allait parler avec les FC One Piece, les FC Osu, à droite, à gauche, pour aller nous chercher des alliés. Et en même temps, on avait un mec qui habite en Espagne, qui lui traduisait tout ce que disait l'espagnol. Donc, en mode, il y a une attaque prévue à 13h44. Et du coup, nous, on disait 13h44, les gars, venez tous, on va se défendre et tout. Mais c'était incroyable ! Ah, moi, j'étais comme un ouf ! Et du coup, on avait plein de petits départements. On avait aussi Zerator. Zerator, lui, il avait une équipe d'attaque. Et donc, lui, il attaquait tout le monde. Juste pour faire chier, pour éviter qu'on se fasse trop attaquer. Comme ça, les gens, ils doivent défendre leur territoire avant de nous attaquer. Ça leur coûte des pixels. Est-ce qu'il y en a qu'on a perdu au combat ? Non, c'est ça qui a fait notre force. C'est que tout le monde était déterminé. Et genre, les Américains, vu que le fuseau horaire est différent, quand on allait en négociation avec eux, ils nous disaient, les gars, il est minuit, j'ai rien de regarder sur Google, les Français, en général, ils dorment à minuit, minuit 30. Donc, dans une demi-heure, tout le monde va aller dormir. Et là, je lui ai dit, Poteau, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, écoute-moi bien, on est tarés, on va rester toute la nuit s'il le faut. Les gens, ils vont pas aller au boulot. Ils vont rester pour mettre des pixels où ils vont y aller en nuit blanche. Et ils me croyaient pas. Et au final, les gens, ils sont restés. Et du coup, c'est ça qui a fait notre force. Parce qu'on est vraiment unis. Comment t'expliques ce vent de folie où tout le monde s'est mis à faire clic pour un pixel ? Je sais pas, c'est... Comment ça vient d'où, en fait ? Au début, à la base, c'était vraiment pour... Parce qu'on se faisait haggard par les Espagnols, ils étaient trop. Et après, quand on a fait le grand drapeau de la France et qu'on se faisait attaquer, les gens, ils faisaient tourner ça sur Twitter, sur tous les réseaux, sur Twitch, il y avait un nombre de joueurs astronomiques. Et les gens étaient en mode, on doit défendre la France. Même si c'est que des pixels, c'est un truc qui veut rien dire. Bah, je sais pas, on était tous unis. Et on était en mode, on se défend, c'est tout. I thought it was fun as fuck. I'm gonna be honest with you. You guys, you guys held it up. Yeah, we defended ourselves. GGs, GGs, well done. GGs, guys. All friends, good job. Respect, guys. And see you next time. Bye bye. Bye bye. Later. Je sais pas, je connais pas quelqu'un qui a déjà mal parlé de Zidane. Tu vois, j'ai jamais entendu du mal de Zidane. Et voilà, il nous a tous fait rêver quand on était jeunes. Et donc, c'est une inspiration pour nous. Donc, il fallait qu'il y ait Zizou. Et Zidane a vu ce que t'as fait. Il a fait une vidéo. Bonjour Kamel, c'est Zizou. Bah écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait, pour m'avoir rendu hommage. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne continuation à tous. Et à bientôt. C'est son cousin, son neveu, pardon, qui lui a dit et il a fait une vidéo de remerciement. Et j'étais comme un ouf. Et ça va être complètement fou. Ah, mais je suis comme un ouf. C'est Zidane, tu vois. Il n'y a pas au-dessus, tu vois, dans les légendes, etc. Pour ma génération, c'est Zidane. J'étais comme un ouf. Salut Kamel, c'est Zizou. Voilà, je l'ai dans la tête, tu vois. Tu la connais par cœur ? Non, pas entièrement par cœur, mais le bonjour Kamel, c'est Zizou. Je l'entends dans ma tête, tu vois. Moi, je te comprends parce que quand on a lancé Clic, le premier qui nous a fait une vidéo, c'est Zidane. Tu vois, tu sais ce que ça fait. On m'a dit que tu faisais une nouvelle émission. Ouais, c'est Clic, c'est ça. Clic. Il y a Zizou qui vient de dire Clic et qui connaît mon prénom. Sans qu'on demande, il nous a envoyé un truc de soutien, mais la classe, quoi, tu vois. Ouais, il a trop la classe, ce mec. Le mot légende lui va si bien. Et vous allez vous rencontrer ou pas ? Je ne sais pas, prévu. T'aimerais bien ? Ah, bah... Bon, écoute, on peut organiser ça. Oh là 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 ! Zinedine, si tu nous regardes, on peut réaliser... C'est ton rêve, on peut le dire. Ouais, c'est un... C'est un rêve à tout le monde. On a tous ce rêve ici. Tout le monde veut rencontrer Zizou. Et dédicace à son frère aussi. Qui a été très, très bon dans le fous de salle. Ah oui. C'est vrai qu'il y avait eu cet événement la semaine d'avant. Non, je ne savais pas la semaine d'avant, c'était la même semaine. Bah, il a fait comme toi, il a défendu la France. Tu connais. On va revenir sur ton histoire. Aujourd'hui, t'es un des streamers français les plus influents. Et je regardais quand même, bientôt, tu vas fêter tes 10 ans de carrière. Ah ouais ? Même moi, je ne savais pas. T'as démarré en 2013. 2013 ? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ouais. OK. Mais à l'époque, c'était pas vraiment... Pas vraiment une carrière. Ouais, c'était pas une carrière. Mais quand même. Ouais. T'es né en 1995. Yes. Ton premier contact avec le jeu vidéo, c'était le jour de ta circoncision. Exactement. Hé, mais comment c'est tout ça ? Ah, j'ai dû raconter mon petit. J'ai des potes circonciseurs. Tu connais, circoncision ? T'as un cadeau ? On est dans le circoncisme. Voilà. Je suis de PlayStation. Ouais. Et j'avais le jeu Ronaldo V Football. Et je jouais avec mon père. Et mon père, il m'expliquait, ouais, c'est joueur de l'Italie, Baggio, des trucs comme ça. Lui, c'est une légende, lui, il va trop vite. Et du coup, moi, j'étais comme un ouf. Parce qu'avant, j'avais pas de console. Donc, j'avais déjà à jouer chez mes cousins, des petits trucs comme ça. Mais jamais vraiment à la maison. Et déjà, de base, j'attendais que ça. C'est pour ça qu'ils m'ont fait ce cadeau. Et quand j'ai eu la PlayStation, ça y est, c'est terminé. Et ce qui est marrant, c'est que tu prends ce pseudo Kameto par rapport à quelqu'un de ta famille qui est décédé. Ouais. C'était un oncle qui est décédé. C'était un surnom. C'est ça. Un peu... Pourquoi t'as choisi ce surnom-là ? Mon grand-père, il donne des surnoms à tout le monde, tu vois. Genre mes sœurs, mes tans, tout le monde a un surnom. Et il avait son fils qui s'appelait Kamel et il l'appelait Kameto. Et quand il est mort à l'âge de 18 ans, il a eu le cancer. Moi, j'étais en train d'arriver. J'étais dans le ventre de ma mère, etc. Et ma grande sœur, elle a dit à ma mère, il faut qu'on l'appelle Kamel. Du coup, moi, j'ai grandi. Mon père, il était en Algérie. Du coup, j'ai grandi chez mon grand-père. Et mon grand-père, il m'a appelé Kameto, tout simplement. Naturellement, genre, j'ai récupéré ça. Tu as grandi dans le 9-1. Ouais. Corbeil et Son. Corbeil et Son. Comme les deux frères. Comme les deux frères. Que tu as mis sur... Qu'il y a eu un moment dans la Pixel War qui ont fait une apparition. Toi, tu as toujours été OK à l'école, vite fait, tranquille. Tu arrives à avoir le bac ES, mais en rattrapage. Non, pas en... Ah si, en rattrapage. En rattrapage. On connaît mieux que dans la vie con. À quel moment ça arrive dans ta vie le fait de se dire tu sais, ce truc de peut mieux faire, je vais faire mieux quand même moi dans la vie et l'école, je ne vais pas m'en occuper. Parce que ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Ouais. Il n'y a jamais eu de plan B. C'est genre, je vais faire ça. En fait, dis-toi, je ne sais pas, c'est comme si j'avais une voix dans moi ou quelque chose en moi qui me dit, je sais que je vais réussir dans ce que je vais faire. Et moi, le premier moment où c'est arrivé, c'est ma première année de lycée. Moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, etc., mais jamais des trucs PC, etc. Et j'avais un mec dans ma classe qui s'appelait Tony qui m'a parlé de Starcraft. C'est un jeu à l'ancienne, Blizzard, etc. Et donc, là, il m'en parle et tout. Et moi, j'ai des étoiles dans les yeux. Je suis comme un ouf. Et donc, je travaille, je fais des petits boulots et tout. J'essaie d'avoir 600 balles pour m'acheter un PC pour y jouer. Donc, j'y arrive après des mois et des mois. C'était quoi les petits boulots ? Au Taxi Fun. Un Taxi Fun de mon quartier. Je faisais des CV. Je mettais des annonces sur le bon coin. Je faisais tous les trucs comme ça, des formatages de PC que j'avais appris en balle. Je me débrouillais, tu vois. Il me fallait 600 euros, tu vois. C'était vraiment mon objectif, il me l'ait fallu. Et bref, je fais cet argent et là, j'achète mon PC. Je commence à jouer à Starcraft. Et donc, il dit jouer, il dit regarder des vidéos, etc. Et là, je vois une vidéo, ça s'appelait la GSL. C'est un grand tournoi en Corée. Et je vois les gens, la scène, elle est incroyable. C'est rempli de monde. Comme si je regardais un match de foot. Et là, je me dis, ah non, ça c'est... T'as vu le futur, en fait. Ah, j'ai dit ça, c'est moi. Et donc, j'ai commencé à jouer, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué pour essayer de devenir pro. Malheureusement, sur Starcraft, c'est pas arrivé, mais je l'ai fait sur un autre jeu qui est League of Legends. Et plus j'avançais dans les années et plus ça se développait, tu vois. En Europe, en France, il y avait des petits tournois, je me souviens, sur Starcraft, t'avais 100 balles tous les dimanches à gagner. Et t'avais tous les meilleurs joueurs d'Europe qui se réunissaient pour se battre pour 100 balles. Alors que maintenant, des tournois à 100 balles, ils les regardent même pas, tu vois. Et donc, après, moi, je voulais faire ça. Je voulais absolument y participer, que ce soit caméraman, journaliste. Je voulais absolument y participer. Sur Starcraft, j'ai pas eu la chance. Et sur LOL, j'ai pu faire des tournois. J'ai pu monter un niveau assez haut, tu vois. Et donc là, je commence à faire des tournois. Je kiffe. Je gagne un peu de sous à droite, à gauche. Et il y a tout ce délire de streaming qui commence à naître avec la boîte qui s'appelait Eclipsia, qui était basée à Ashford, en Angleterre. En Angleterre, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'être pro ? Tu sais que ça peut s'arrêter à tout moment. T'es jamais sûr de l'avenir de ça. Alors qu'il y avait une autre porte de sortie avec le divertissement. Et donc, dès que j'ai eu ma chance... Voilà, il est là ! Ça y est, vous le voyez. Bon, déjà, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Écoute, ça va très bien. Bienvenue à toi parmi nous. Est-ce que tu... Eclipsia, c'est quelque chose que tu regardes depuis longtemps ? Ouais, je connais depuis longtemps. Pourquoi il est mort de rire ? Excuse-moi. Parce qu'il galère avec la gueule. Ah, ça remarche ! Et au final, ça remarche ! C'est incroyable ! Tant mieux, si ça remarche, tant mieux. Bon, voilà. Tu vois, chez nous, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Comment ça s'est passé avec tes parents quand tu dis « Je pars à Ashford en Angleterre pour jouer aux jeux vidéo. » Fais-moi la vraie réponse. Moi, je t'ai dit la vraie réponse. Moi, je suis quelqu'un de naturel. Je l'ai déjà dit, de toute façon. J'ai demi-fugué, tu vois. En fait, j'étais plus déjà chez moi. En gros, j'avais trouvé une combine. J'habitais dans une chambre, tu vois, loin de chez moi. En gros, mes parents, ils habitent dans le 91. Et ma fac, elle était dans le 78. C'était le truc de dernier recours, etc. Donc, c'était une heure et demie pour y aller. J'avais réussi à trouver une chambre où je pouvais dormir pour aller à l'école. Mais dans cette chambre, il y avait la fibre, tu vois. Qui t'attendait. Qui m'attendait. Moi, c'était mon rêve. Je pouvais stream, je pouvais jouer. Il n'y avait plus personne à la maison pour me dire que tu ne joues plus. C'était la vie de rêve. Donc, mes parents, ils croyaient que j'allais à l'école, etc. Parce que je ne suis jamais allé à l'école. Je n'ai fait que de jouer. Je n'ai fait que de m'entraîner. Essayer de streamer, développer mon image, etc. Et là, Eclipseia me contacte. Ils ont besoin de quelqu'un. Il y a plein de gens qui sont partis. Et ils m'ont dit, oui, viens. Et là, je dois annoncer à mes parents que je ne suis pas allé à l'école. Je ne fais que de jouer aux jeux vidéo. Et que je dois aller là-bas. Et c'est ma vie. C'est maintenant que ça se joue, tu vois. Tu te souviens des premiers mots de Zidane dans la vidéo. Mais est-ce que tu te souviens des premiers mots du daron ? Mon daron, je n'ai pas osé lui dire déjà. Déjà ? Je n'ai pas osé lui dire. C'est impossible. Il m'aidait pour payer mon truc. Et en plus, moi, je lui dis, je me casse. Je ne suis pas allé à l'école. Impossible. Je suis parti voir maman. Je lui dis, je dois aller en Angleterre. Je n'ai pas le choix. Je lui dis, c'est mon rêve. Là, je sais que je vais le faire. Je savais au fond de moi que j'allais le faire. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Et après, elle m'a dit, vas-y, vas-y. Elle n'a pas dit vas-y direct, tu vois, mais je sentais qu'elle comprenait ce que je voulais lui dire. Et du coup, elle m'a dit, vas-y. Et du coup, je suis parti là-bas. Sans dire à mon daron, j'y suis allé. Et c'est parti. Et là, c'était le vrai début de ma carrière, tu vois. Kamel, un petit mot, un petit mot, un petit mot. Ouais, c'est chaud, mec. Là, mes streams vont être genre deux fois mieux, tu vois. Ouais. 100%. Sans revigorer. Ouais, là, c'est le feu, là. T'as mis le mail ? T'as mis le mail ? Nice. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est sûr. Laisse-moi faire ça. Vraiment, fais des photos. Elle fait des photos pour des mails, les gars. Moi, il faut mettre les plus. Moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'à chaque fois qu'on parle, c'est vrai, il faut gagner sa vie. C'est un métier où il y a de l'argent et tout ça. Mais on a l'impression que le truc numéro un pour toi, c'est de ne pas t'ennuyer. C'est de toujours avoir un truc à faire, en fait. C'est ça. En gros, dès que j'ai un objectif et que je l'accomplis, j'essaie toujours d'avoir un autre objectif derrière à accomplir. Parce que sinon, je me lasse vite. Je me suis rendu compte, en grandissant, que je suis quelqu'un qui se lasse vite. Je veux toujours quelque chose de nouveau, de divertissant, un truc un peu en plus. Je n'arrive pas à me contenter d'un truc simple et basique. C'est que tu t'es beaucoup ennuyé avant ? Peut-être, je ne sais pas. Tu es en train de faire une analyse psychologique ? Je ne sais pas. Un autre truc, je ne sais pas, ça se trouve. Parce que quand j'étais petit, je galérais à jouer justement avec... Mon père, il pensait que j'allais réussir à l'école. Ma mère aussi. Donc forcément, jouer aux jeux vidéo, à l'époque, ce n'est pas la même chose que maintenant. Tu peux moins montrer à tes parents, regarde-lui, il fait ça, ça marche, etc. Il n'y avait pas grand monde, tu vois. Et donc avant, je m'ennuyais quand même pas mal. Et là, est-ce que tu as des moments où tu as envie de t'ennuyer ? Tu dirais là, j'aimerais bien rien faire. Ouais, je te jure. Des fois, il y a des journées, juste rien faire, ça fait trop du bien. Je dors, je me réveille, je redors. Je me réveille et je redors. Et voilà. Et après, ça repart pour une semaine full chargée, etc. Je t'ai rarement parlé à des heures normales. Ah, c'est normal. C'est normal. C'est quoi pour toi une journée normale ? Journée normale, alors, on va commencer par le réveil. Midi, 13h, déjà minimum. Ça va, tu as progressé. Ouais, avant, c'était catastrophique. Avant, tu étais 17h, 18h. Ah, il y avait des périodes où je me réveillais même à 20h. Et je streamais à 21h. Et rebelote, ça, c'était la pire période de ma vie. Mais là, ça va. Je me suis mis petit réveil midi, 13h, histoire d'être quand même actif. Parce que maintenant, j'ai d'autres projets, etc. J'ai une équipe e-sport. Donc, il y a plein de trucs à gérer par rapport à ça. Je donnais mon avis sur plein de trucs. Donc, je fais mes rendez-vous. En même temps, je prépare mes projets pour ma chaîne perso. Donc, je fais des rendez-vous et tout aussi avec des prods, plein de trucs. Ensuite, je mange. Je lance mon stream. Et c'est parti jusqu'à 6h du matin. 5, 6h du matin. J'essaie de m'endormir le plus vite possible. Et rebelote. À quel moment tu as compris que c'était la régularité qui allait porter ses fruits, en fait ? Ça, je l'ai compris dès le début qu'il ne faut pas trop partir, etc. Dans ce milieu-là. Mais il y a un jour où je l'ai vraiment compris. C'est justement à l'époque de Radio Sexe. On était partis 20 jours, 10 jours en Corée, 10 jours à Los Angeles. On s'était fait un kiff. Et je n'avais pas stream pendant ces 20 jours. Et quand je suis revenu, j'avais plein de viewers et tout avant d'y aller. Ça marchait bien, etc. Et quand je suis revenu, de une, les gens sont partis voir ailleurs. Et de deux, moi, j'avais perdu cette motivation à stream tous les jours. Vu que ça fait 20 jours où je suis là, je me la coule douce. Je me suis dit, ça va continuer. Et quand je suis revenu, c'était le choc. Il n'y avait plus que j'avais laissé. Donc, depuis ce jour-là... Il faut que tu gardes les gens avec toi. Ce n'est pas qu'il faut que je garde les gens, mais je ne sais pas, je me suis mis une barrière psychologique. Je ne peux plus partir. Je suis là à vie. En fait, plus tes stades vont baisser, plus tu vas déprimer, plus tes stades vont baisser. C'est un cercle vicieux. Mais dans l'autre sens, tu regardes avant le voyage, les stades étaient montés. Du coup, j'étais plus heureux. Du coup, les stades étaient montés encore plus parce qu'on faisait plus de trucs. Tout passe par ma tête, j'ai l'impression. Et des fois, je n'arrive pas à gérer. C'est comme ça. Tu n'as pas pris de vacances ? J'ai pris une semaine. Et pendant cette semaine, c'était cet été-là. Ça faisait deux ans que je n'avais rien fait. Et pendant cette semaine, j'avais trouvé un truc pour que la chaîne tourne. C'est un concept. Ça s'appelle Twitch Plays Pokémon. Et en gros, tu laisses un jeu Pokémon avec les commandes au chat. Et en gros, eux, ils appuient haut, bas. Et quand il y a 10 000 personnes, le personnage fait n'importe quoi pendant une heure. Et du coup, il y avait ça. C'était trop marrant. Et tu regardais ? J'arrive plus à regarder que passer des vacances. Donc, tu n'as pas passé de vacances. Non, j'étais à fond dedans. Mais moi, j'envoyais des hauts, bas, droite, gauche. Est-ce que tu as l'impression de travailler ? Vu que c'est ma passion et que c'est jouer aux jeux vidéo, etc. En général, quand je stream, je n'ai pas l'impression de travailler. Mais quand je ne stream pas, j'ai l'impression de ne pas travailler. C'est ça. Tu as vu la bête de phrase ? C'est plus ça dans ce sens-là. Mais quand je fais des réunions, etc. Des fois, j'ai des grosses réunions, 4 heures, 4 heures et demie. Ah là, je te jure, j'ai l'impression de travailler. Parce que tu as la casquette de streamer, le truc public. Mais la face cachée de l'iceberg, c'est justement ce moment où tu es producteur, où tu es éditeur de contenu, où tu es même régie pub des fois. Tu gères tout, en fait. C'est impressionnant. On a une belle équipe, tu vois, pour m'aider à faire tout ça. Mais oui, il faut quand même avoir un oeil sur tout ce qui va se passer. Parce que derrière, c'est mon image, c'est moi qui vais passer à la caméra. Si quelque chose ne me plaît pas, ce n'est pas ouf. Comment est-ce que tu as constitué ton équipe d'aujourd'hui ? Mon équipe d'aujourd'hui, la plupart, c'est des gens que je connais depuis des années. Par exemple, Kotei, c'était avec lui que j'avais commencé. Et avec lui, on est ensemble depuis le début. Après, il y a eu Bibi qui s'est rajouté parce que c'était un ami de côté, justement. Et ça fait des années, des années. À chaque fois qu'on a besoin de recruter des gens, par exemple, Stacey, c'est un peu mon couteau suisse qui gère un peu tout. Ça fait des années qu'il est là. On voit qu'il est compétent. On teste. Si ça marche, ça marche. Et on y va. Et on va revenir sur... On va continuer à raconter. Quand tu rentres d'Angleterre, il y a quoi dans ta tête, en fait, quand tu reviens en France ? Quand je reviens en France, déjà, je voulais aller manger un grec. Parce que les grecs en Angleterre, ils ne sont pas ouf. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc dans ma tête. Je ne vais pas te mentir. Le premier truc que j'ai fait, c'est quand je suis retourné à Corbeille, je suis parti manger un grec. J'ai dit, ah, enfin, ça, c'est de la bouffe. Deux ans à Hachemord, franchement, c'était dur. Quelle sauce ? Quelle sauce ? Samouraï. Tu t'en souviens ? Je prends tout le temps samouraï. Donc, samouraï maillot, sans oignon. Voilà, si vous voulez tester mon combo. Et non, en gros, on revient d'Angleterre, on revient à Paris, donc forcément, je reviens en France. Ça faisait deux ans, je n'étais pas venu en France. Je suis trop heureux. Je reviens ma famille. Je revanche des grecs. Je reconnais, tu vois, celle-là où j'ai grandi, etc. C'est lourd. Et mon objectif, c'est de vraiment percer, tu vois. À la base, je ne voulais pas quitter Eclipsia, mais c'est quand il y a des choses qui sont mal passées dedans, il y a eu des petits manques de respect, des petits trucs comme ça, je me suis dit, OK, là, je commence à bien tourner, j'ai une bonne base, je sais que je peux en vivre, donc vas-y, let's go. Et moi, les gens, ils me voient plus comme un flemmar, etc. Mais quand je fais les choses pour moi, je suis tout l'inverse d'un flemmar, tu vois. Quand je fais les choses pour un patron, pour quelqu'un au-dessus, je traîne la pâte, tu connais, je n'aime pas, je ne sais pas. Et dès que j'ai développé ma chaîne perso, en gros, on revient à Paris, je crois que je fais six mois, et là, je dis, bon, ça y est, je prends mon navire comme Luffy et j'y vais, je monte mon équipage et ciao. Et là, j'y vais et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable les gens de me suivre parce qu'en fait, quand tu streams dans une web TV, tu n'as pas forcément que des gens qui sont là pour toi qui te regardent. Ils étaient là pour le streamer d'avant où ils sont là pour le streamer d'après et ils sont en mode, bon, vas-y, c'est quand que tu parles. Alors que quand tu streams pour ta chaîne personnelle, les gens, ils viennent pour toi et là, ça change tout. Et là, je me suis surdéveloppé. Ça a accéléré, accéléré, accéléré. À quel moment il y a quelqu'un dans les gens qui te suivent qui t'a vraiment donné de la force ? Je te dis, cette personne me fait du bien de ouf, merci. Tous les jours, en vrai, tous les jours. Quand je vois que les gens, ils me suivent, surtout que là, ça fait des années maintenant. Au début, les gens, ils sont venus, ils m'ont soutenu, ils n'ont jamais bougé et les gens, ils ont tout le temps soutenu mes projets. En gros, c'est comme si on avait grandi ensemble. J'ai l'impression que je suis leur petit frère ou leur grand frère en dépendant de leur âge et c'est tous les jours. Tous les jours, je suis là et les gens, ils viennent. Donc forcément, c'est qu'ils aiment ce que je propose. Donc pour moi, déjà, c'est de la force. Parce que c'est quoi la marque de fabrique Kameto ? Tu n'as pas de filtre ? Oui, authenticité. Tijan ? Oui, Team Gentil. Oui, moi, je suis gentil. Team Ninn ? Ninn, tu connais. Jamais d'embrouilles ? Il y a quelques embrouilles, mais ça va, c'est jamais de ma faute. Voilà. On ne dit pas du mal des gens ? Non, ça va. Non, c'est ça. Vraiment, moi, je pense, ce qui fait la différence, c'est que j'ai toujours resté moi-même. Même après avoir eu des gros coups de buzz, des gros gros trucs qui m'ont poussé, etc., je pense être toujours resté la même. T'en as vu, toi, qui ont la tête qui a fait comme ça ? Pas forcément la tête qui a fait comme ça, mais disons qu'ils ont dû s'assagir ou bien arrêter de dire des gros mots, ce genre de truc. À un moment, on m'a dit arrête de dire des gros mots en stream, à un moment, ça ne va plus passer, tu deviens trop connu, là, etc. Chipoto, je ne peux pas, c'est comme ça. Je préfère que les gens me voient comme je suis naturellement et qu'ils se cassent. Au pire, je ne signerai aucune marque, mais au moins, je suis moi-même, ça a toujours été mon mojo. Parce que les marques, elles ont une emprise maintenant. Oui. Comment tu fais pour toi donner ta volonté aux marques et pas l'inverse ? Là, ça commence à changer, par exemple, grâce à des gens comme Amine et Billy. Eux, ils viennent avec leur concept, c'est fini, les marques qui viennent, qui te disent, fais ça, tu as tant d'heures de stream à faire et tu vas faire ce concept. Et avec des gens comme ça qui viennent et qui vont voir les marques et qui leur disent, non, nous, on a un concept meilleur, on veut faire ça, laissez-nous, les créateurs, faire le concept. Ça commence à changer. Et moi, j'ai eu tellement de soutien des gens que les marques c'est un plus. Si jamais je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de sponsor, ce n'est pas grave. Alhamdoulilah, je vis très bien. Ce qui compte le plus, c'est le public. Exactement. Si tu perds le public, là, c'est nul. Si tu as le public avec toi, c'est bon, marque, pas marque. Parce que quand tu retravailles pour une marque, tu deviens ce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire un employé. Oui, exactement. Il y a des contraintes, etc. C'est pour ça que chaque OP ou chaque marque qu'on va signer, on veut que ce soit le plus libre possible et que ça n'empiète pas sur le stream. On veut vraiment être... On veut des partenaires, avec qui on va se dire vas-y, on va vous faire monter, vous nous faites monter et on fait quelque chose ensemble plutôt que tiens, mon produit. Oui, alors les gars, il est trop bien son produit, achetez-le. Et voilà. Je préfère un partenaire qu'un sponsor. Et toi, tu n'es pas un influenceur non plus. Tu n'es pas là-dedans. Non. La preuve, tu vas sur mon Instagram, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis un geek. Juste, j'aime, je viens, je vais sur mon PC, je lance des jeux vidéo, je joue et je me tape des barres et c'est tout. On vanne, on se vanne entre potes et voilà. Et surtout, tu es le premier à te vanner toi. Oui, j'ai compris l'autodérision en grandissant que c'est de la frappe. Combien de fois je me vanne moi-même, je me dis, par exemple, je ne sais pas, il y a un jeu de mots sur quelque chose en mode, il est gros ou un truc comme ça et là, je dis, c'est moi. Les gens, ils rigolent et au moins, personne me vanne. Tu avais fait cette série de plus jamais gros ? Oui. Du coup, l'annonce, c'est qu'on va relancer le Kamel To 30 parce que là, il fallait faire du sport, ça commençait à devenir intolérable. Du coup, on a coach Morgan qui va s'occuper de nous pendant un mois. on peut m'occuper de Kamel et de certains de la maison qui sont motivés et on a déjà commencé et vous allez voir des petites vidéos qui vont être sympas. C'est un échec. Écoute, l'important, c'est d'essayer. C'est ça, c'est ça que je dis aux gens, tu vois. C'était incroyable. Au début, j'ai vraiment perdu beaucoup. Tu m'avais vu en forme en plus. Tu m'avais motivé. Oui, je t'avais motivé. Tu me parlais de ton tapis, etc. Et puis on s'est démotivés ensemble. Et au final, on est là. Non, c'est toujours dans un coin de ma tête. J'ai toujours envie de maigrir. Mais j'essaye, j'essaye, j'essaye. Il y aura bien une tentative qui va passer. C'est ça que je me dis. Pourquoi ça a foiré la première fois ? C'était le début du Covid quand ça a commencé à foirer. Et moi, je ne faisais que déménager. Je n'avais pas encore trouvé mon petit cocon. Et donc, déménagement, Covid, je devais aller stream au fin fond de Paris. Ça a commencé à me sortir du sport et de la nutrition. Parce que quand tu dois stream loin, tu commandes, etc. Et tu sais qu'une fois que tu commandes, que tu arrêtes de faire du sport, ça va trop vite. Un petit dessert. Un petit truc. J'ai commandé hier, vas-y, je recommande. Demain, je ne commande plus. C'est une vraie addiction. C'est dur à combattre. Et ton coach, il te rappelle ou il a lâché ? Non, on a refait deux, trois petits trucs ensemble. Mais le problème, c'est qu'il habite trop loin de chez moi et que moi, je suis une plaie. parce que quand il est venu, le début de Pujer Amégros, il était à la maison. Et si tu n'es pas chez moi à me rendre fou tous les jours, je ne sais pas, j'aime trop la graine. Il a été pédagogue, il a commencé avec des pizzas, des trucs comme ça et tout. Non, non, la pizza, c'était pour le trailer. Non, dès le début, je te jure, il n'a pas été pédagogue du tout. Hé, tu fais quoi alors ? Regarde là, c'est du fromage, des olives. Non, t'arrête de te faire de ma gueule, tout ça, c'est fini, c'est connerie, ça y est. Je vais te montrer comment. Il m'a tué sur place et c'est la meilleure manière. Et moi, si tu me laisses tout seul, tranquille, à la maison, je vais toujours trouver une manière de commander ou de faire n'importe quoi. C'était quoi, ton gros dernier craquage ? Mon gros dernier craquage ? En vrai, ça va, parce qu'avec le ramadan, je ne commande pas trop. C'était avant le ramadan, un petit grec, tranquille, le ramadan, il arrive, tu connais, il faut se remplir le bide avant que ça... Je précise, cette interview est enregistrée pendant le ramadan, c'est pour ça qu'on ne parle que de bouffe. Ah ouais, désolé. On n'a que ça en tête. Toutes les métaphores, c'est de la bouffe. La vie, c'est comme un grec. Ça te prend la tête, ton poids ? Ouais, en vrai, j'ai l'impression que c'est la dernière chose à faire, avant d'être camel parfait comme sel parfait. Dès que j'aurais perdu ça, je pense que je serais vraiment heureux à fond. Mais ouais, ça me prend la tête. Et tu ne dis pas que les gens t'aiment camel parfait comme ça ? Aussi ? J'ai dit une phrase récemment en stream, j'ai dit, les gars, à chaque fois que je grossis, je suis trop fort sur Twitch. Je me dis peut-être que c'est ma forme parfaite pour le travail, mais pour moi-même, j'ai envie de maigrir. On ne sait jamais. En plus, là, je commence à grandir. Ça veut dire, ça peut y avoir des maladies, des complications, etc. Bon, ce n'est pas grave, ils perdront un peu de camel parfait en stream, mais ce n'est pas grave. Tu veux qu'on se donne un défi pour se motiver ? Vas-y, si tu veux. Je ne sais pas, tu as une idée ? Moi, j'ai tout essayé aussi. Moi, j'ai tout essayé. J'ai fait le tour de tout. Je ne sais pas. On est quel jour ? On va dire, on est fin avril. Fin avril. C'est quoi ? On se reparle en septembre. Tu sais quoi ? J'ai pensé à septembre dans ma tête. Vas-y, septembre. Septembre, je ne sais pas. Moi, je vise moins 20 kilos. C'est vrai ? Oui. Là, c'est quelle taille ? Comment ça, quelle taille ? Ton t-shirt, c'est double XL ? Oui, je connais. Tu sais quoi ? Tu veux viser en taille ? En taille. En taille, septembre, on est en XL. Vas-y, c'est bon. Mais XL, XL large. pas un XL. Oui, voilà, pas un XL en mode... De toute façon, tu sais déjà de quoi je parle. Des fois, tu vas mettre un shirt L ou XL, mais vas-y, tu sais que ce n'est pas... Est-ce qu'on invite tous les gros qui nous regardent à faire comme nous ou pas ? Allez, c'est parti. Le défi de septembre. Le défi de septembre. Mais on ne donne rien. On ne donne pas d'astuce. On ne donne pas de trucs. Pas d'astuce. Tout le monde a sa recette. De toute façon, si vous ne savez pas comment faire, regardez sur Internet. Juste arrêtez de manger trop gras et c'est tout. Tout se joue dans la régularité. C'est comme le streaming. Tout se joue dans la régularité. Et ce n'est pas la motivation, mais la discipline. Alors, comment ça se fait que tu as cette discipline dans le stream ? Elle vient d'où, cette discipline ? Moi, ça m'impressionne, je te jure. Tu fais quand même des six heures d'antenne par soir. Oui, parce que je suis habitué. Il y a deux personnes qui sont capables de faire ça. Il y a toi et Cyril Hanoudin. Il fait six heures, lui aussi. Lui, il peut faire... Après, il est aidé, lui. Lui, ça fait, je crois, dix ans, quinze ans qu'il est à l'antenne tout le temps. Non, mais en vrai, moi, je le vois comme j'ai eu une chance. Il y a eu plein de fois où j'ai failli tout perdre et où ça m'a fait réfléchir. Et depuis, je m'accroche à cette chance et je fais en sorte d'aller le plus loin possible, histoire de ne pas avoir de regrets plus tard. C'est quoi tout perdre ? T'as failli perdre quoi ? Non, mais il y a plein de moments dans ma carrière où ça commençait à être bizarre. Il y avait beaucoup moins de gens. J'étais plus du tout motivé, mais là, ils étaient nuls. Et là, il y a plein de fois où je me suis dit je vais arrêter. Et au final, je n'ai pas arrêté, j'ai toujours gardé. Et c'est ça qui me fait tenir. Je me dis, il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils vont à l'usine ou ils vont faire un travail qu'ils détestent. Moi, je suis là, je peux stream, je vais sacrifier, c'est pas grave, 2-3 ans de vacances ou 2-3 ans de profit pour ma vie personnelle. Pour ça, je me dis, ça ne se fait pas de ne pas respecter ces gens-là qui me retravaillent tous les jours. Et toi, tu es là, tu as une chance de fou et tu ne la saisis pas. Tu te vois streamer jusqu'à quel âge ? Moi, j'ai un petit programme. Il va y avoir quand j'aurai 60 ans, il va y avoir ma petite fille le matin, mon petit fils l'après-midi, moi, j'arrive le soir, on va voir une Web TV, Camel Junior, Camélia Junior. Non, en vrai, je ne me pose pas cette question. Je peux stream, je pense. Heureusement, il y a déjà des vieux qui stream, SO Mister MV. Donc, il a des enfants, il stream, etc. Donc, je me dis, c'est bon alors. Je te l'ai toujours dit que tu peux faire un milliard d'autres trucs. Oui. Parce que tu es super curieux, tu écoutes beaucoup de musique, tu t'y connais à fond en musique. Oui, ça va. Ça va, tu t'y connais, fais pas genre. Un peu. Fais pas genre. Fais pas genre. Et je t'ai toujours dit, pour être ultra transparent, il y a un an ou deux ans, moi, je disais, bon, j'avais envie de faire un petit peu autre chose et je t'ai toujours dit, c'est toi qui prendras la relève. C'est vrai que tout le temps, tu me dis ça. Tu vois ? Et je pense que tu as un truc à faire. Mais pour de vrai. Et là, j'ai vu que tu commences à faire des artistes et tout chez toi. Ouais, 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 ça va ou quoi les gars ? Tranquille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Green Montana. Nouveau projet, nouvelle émission Twitch. Ça va ou quoi ? Ça va l'heureux. Les gars, j'ai parlé un peu avec lui. Sachez qu'on va avoir beaucoup de sujets de discussion. Et je suis sûr que ça va cartonner. Ok. J'en suis sûr. Faut pas que tu lâches. Non, t'inquiète, t'inquiète. Justement, je me suis entraîné un peu avant. Je me suis dit je vais prendre la main avant comme ça, je sais ce que ça fait. Et non, on verra. Tu vois, moi, je te dis, je vais streamer. Mais en fait, je peux même faire ça et quand même streamer à côté. Tu vois, c'est pas... En fait, j'ai l'impression que j'ai le stream qui est de base et après, je peux expandre partout, faire n'importe quoi, à droite, à gauche. C'est quoi le truc le plus fou que tu aimerais faire à côté du stream ? Le truc le plus fou que j'aimerais faire ? Alors là, je sais pas. Je te jure, j'ai pas d'idée. Tu sais, j'ai mon truc, mon club e-sport, la Carmine Corp. Et le truc le plus fou, ça serait de gagner le championnat du monde sur LOL, par exemple. Ça, c'est un de mes plus grands rêves, tu vois. Un de mes plus grands objectifs. Mais personnellement, je sais pas. Toujours, je sais pas. Alors, on va encore remonter dans le temps. Vas-y. Donc, t'es revenu de Londres. Tu commentes à streamer, tu fais tes trucs, tu te fais ton blase. Ça commence à marcher. Arrive l'aventure sur une déconnade sur les réseaux Radio Sexe. Ouais. Du sexe ! Du cul ! Du sexe ! Du sexe ! Les gens commencent à parler de vous. Ici, on avait parlé de vous. Il y a eu un reportage où on était la seule télé que vous avez autorisée, d'ailleurs. Merci. Pas de souci. Même s'il y avait des petits problèmes. Il y a des gens qui ont dit n'importe quoi après dans la presse, des trucs comme ça. Alors qu'à la base, vous étiez juste une bande de potes en train de rigoler. C'est ça. Qu'il y avait des attaques sur aucune communauté, aucune minorité. On était bienveillants de fous. À chaque fois qu'il y avait justement des messages bizarres venant des gens qui passaient dans la radio, etc., directement, on coupe direct. On arrête la personne, on change de personne. Franchement, on a été bienveillants de fous et je n'ai jamais compris pourquoi il y a eu tous ces problèmes alors qu'au final, comme tu l'as dit, on était juste une bande de potes à se taper des barres. C'est tout. Et est-ce qu'il y a toi des questions qui te font encore rigoler ou des moments qui te font encore rigoler ? Je n'ai pas regardé depuis mais des fois, je vois des clips passés de Radio Sexe et c'était vraiment marrant. Des gens, ils étaient vraiment fous. Des gens, ils étaient vraiment fous et on avait une équipe vraiment complète. Chacun avait son poste et son délire et son rôle. Chacun apportait quelque chose. J'arrive dans le bar où est-ce qu'on était partis boire un petit verre et gros, je la vois 1m90. Il a du broli. Et toi, tu fais 1m combien ? 1m65. En plus, t'es tout petit ! En fait, je suis en couple depuis 6 mois. Sauf que mon mec, il a voulu faire une pause. Tiens, tiens, tiens. Il a une pause. C'est quoi une pause ? Elle me dit, mon mec veut faire une pause. Tu creus que c'était Mario Kart ? Non, c'est quoi une pause ? Super. Et moi, quand je voyais Radio Sexe, je te voyais réserver et je lui disais « ça se voit, c'est les parents ». Oui, c'est logique. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté parce que vas-y, ça s'appelle Radio Sexe. Comme tu as dit, je suis tout petit, tout honine. Moi, ce n'est pas mon truc de parler de ça. Du coup, j'étais un peu en mode hausse de l'émission et je ne parlais jamais vraiment dans les gros sujets, etc. Donc, c'était un peu bizarre. J'avais un peu ce malaise. Dans Radio Sexe, il y avait aussi Prime. Oui. Et vous êtes associés tous les deux. Yes. Raconte-moi. En gros, Prime, je kiffais ce qu'il faisait et je kiffais ce que je faisais. Et moi, j'avais ce projet de monter une structure e-sport parce que quand j'étais joueur pro, j'avais toujours ce rêve de gagner les championnats du monde sauf que j'étais devenu Gaze donc ce n'était plus possible. Donc, je me suis dit il faut que je monte un club et il faut que je trouve quelqu'un avec qui le faire. Et ça s'est fait avec Prime. On s'était vus, je lui avais proposé, il m'a dit je suis chaud de fou et depuis, c'est parti. Prime, il a un esprit sportif. Oui. Toi, tu as un esprit compétitif et stratège. Exactement. C'est quoi vos conversations ? Nos conversations, en ce moment, c'est beaucoup tourné sur la structure. Mais lui, moi, je connais vraiment le milieu de l'e-sport. Donc, LOL, etc. On a commencé avec LOL donc je connaissais vraiment les joueurs et tout. Et lui, il a vraiment ce côté parce qu'il a fait sa marque de sape et tout, Donc, il a ce côté pour tout ce qui est merch et tout ce qui est business aussi. où moi, je me relie en général sur côté qui fait ce genre de truc pour moi. Donc, on s'est dit chacun peut apporter quelque chose à l'autre. On peut faire une union de fous. Parce que moi, ce que je kiffe chez Prime, il y a plein de gens qui disent il n'y a rien d'impossible dans la vie. Lui, il le fait. Tu lui dis ça, ce n'est pas possible, il va aller le faire qui t'a consacré je ne sais pas combien d'heures et apparaître quand il a fait son truc. C'est ça. Comment ça se passe pour vous motiver tous les deux ? Il n'y a pas besoin. Vous avez un seum commun. Oui, c'est ça. On a besoin de prouver au monde qu'on est les meilleurs. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin de se dire allez, vas-y, on fait ça. On fait déjà ça. On se voit, on se parle, on ne parle que de boulot en ce moment avec la Carmine. Forcément, on essaye d'aller le plus loin possible. Est-ce que la Carmine, c'est la fusion de vos deux noms ? C'est ça. À la base, l'équipe, elle s'appelait Kametocorp. Et après, quand on a montré aux gens que Prime était dedans depuis le début, il fallait rebrander, rechanger la marque. Et donc, ça s'appelle Carmine Corp. Comment ça marche une équipe de e-sport ? Explique-moi. C'est comme un club de foot ou de rugby ou de ce que tu veux. En gros, tu as la structure avec des locaux, des gens qui travaillent pour chercher des sponsors, etc. Et tu as différentes équipes. C'est ça la différence par rapport à... Même pas, parce que le PSG, ils ont un club de handball ou un truc comme ça. Mais genre, tu as différentes équipes dans différents jeux. Nous, on avait commencé avec Trackmania, avec TFT, avec LOL. Et c'est beaucoup d'encadrements. Par exemple, pour l'équipe LOL, il y a cinq joueurs. Tu as un coach principal, un assistant coach et un positional coach. Et encore, on est dans les équipes où le staff, on n'en a pas beaucoup. Dans les plus grandes équipes, ils ont une équipe de six coachs qui s'occupent justement de l'équipe. Tu as des équipes où il y a des coachs psychologiques, mentales. Et donc, on a un team manager qui lui va gérer toutes les équipes quand elles vont venir aux locaux. Il va s'occuper parce qu'ils ont de la bouffe, qu'ils ont leur hôtel, qu'ils ont leur avion, etc. Ils s'occupent d'eux, tu vois, bien. Et au final, ça tourne, tu vois. Moi, par exemple, je commente les matchs de mon équipe. C'est ça qui a fait une partie du succès de la Carmine parce que je voulais qu'il y ait une ferveur. Attention, attention. Il y a un bus qui arrive au top. Il y a un bus mais il y a la K-Corp qui est là. Il y a la K-Corp qui est là. Attention, Cabo. Cabo qui va go in sur Chekollad. Le go in. Des Game Wars. Attention, il va pas mourir. Staken qui va mettre beaucoup de dégâts avant de mourir. Il y a l'arrivée de Melonix. C'est du 1 pour 1. Rekles qui a récupéré un kill. Rekles ! Rekles ! Rekles ! Double kill ! Rekles ! Rekles ! Rekles ! Triple kill ! Rekles ! Pas de un kill ! Pas de un kill ! En e-sport, on s'endormait un peu. Il n'y avait rien qui représentait cette ferveur. Il manquait d'énergie. Nous, on l'a apporté. Comment est-ce que tu choisis les joueurs ? C'est un mercato ? Il y a un mercato. En gros, il y a un mercato. Le mercato, c'est vers novembre-octobre. Les gens commencent déjà à chercher vers fin août, juillet, etc. Tu as un mercato, tu as des gens qui viennent. Par exemple, notre première année, on a tout cartonné au milieu de la saison. Mais il y a une équipe de la Ligue supérieure qui est venue prendre un joueur à nous. Et donc, on ne pouvait rien faire. Ils ont payé comme dans le foot. Ils ont payé le transfert. Il est parti. Il a cartonné là-bas. Et c'est réglementé ? Ah oui, c'est réglementé. C'est ça. Ça dépend des jeux. En gros, en général, ça dépend de l'éditeur. Parce que par exemple, le foot ou le basket, il y a la FIFA, mais le foot n'appartient pas à la FIFA. Là, le jeu, il appartient à Riot Games. Donc, chacun fait ses règles. Par exemple, League of Legends, ça appartient à Riot Games. Et il y a des règles. Par exemple, là, je ne peux pas aller parler à un joueur qui est encore sous contrat d'une autre structure. Si je vais lui parler, ça s'appelle du poaching, hop, amende. Ouais, c'est très sérieux. Parce qu'en fait, les éditeurs organisent leur tournoi, c'est ça ? Exactement. C'est eux qui décident ce qui se passe dans leur jeu. Parce que maintenant, sortir un jeu, c'est plus juste balancer une copie d'un jeu. C'est organiser toute une communauté. C'est ça. La compétition qui va avec. C'est ça. Si tu veux faire un jeu compétitif, t'es obligé. Et ça, il y a ça dans plein de jeux différents. T'as League of Legends, Rocket League, CSGO, Valorant, Hearthstone, même les jeux de cartes où c'est de l'e-sport. Les gens, ils ont leurs maillots, leur équipement. C'est partout. Est-ce que là, t'as déjà en tête les joueurs que tu veux recruter l'année prochaine ? Non, je ne peux pas encore. Ça se trouve, je ne vais rien recruter l'année prochaine. Ils vont rester. Ça se trouve, il y a une équipe qui va venir et va dire tiens, je mets 3 millions sur lui et le jeu va vouloir partir. Et nous, on est dans un truc où on ne veut pas bloquer les joueurs. je ne peux pas te dire encore. Tout va dépendre de ce qui va se passer d'ici là. Est-ce que c'est comme au foot, par exemple ? On voit qu'au foot, il y a des équipes où il y a énormément d'argent qui sont mis sur des joueurs et ça ne gagne pas parce que les joueurs ne s'entendent pas ? Est-ce que c'est pareil ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une alchimie ? Il faut absolument une alchimie, une entente. C'est marrant, mais il faut que ça clique. C'est vraiment un terme qu'on utilise. Il faut que ça clique entre les joueurs. Il faut qu'ils arrivent à s'entendre, à bien se trouver. C'est vraiment ça. Tu peux recruter les cinq meilleurs joueurs du monde. Ça a déjà été fait plusieurs fois. Ça s'appelle des super teams et en général, ça bide. Par exemple, nous, l'année dernière, on n'avait pas une super team vu qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Cette année, on a monté une super team, on a recruté des superstars, etc. On n'a pas gagné. Après, il nous reste encore beaucoup de compétitions, mais on n'a pas gagné. Parce qu'il n'y avait pas l'alchimie ? Parce qu'il manque encore, l'équipe n'a pas encore cliqué ensemble. Le jour où ça va arriver, peut-être qu'ils vont déchirer tout le monde, faire 25 000 zéros, ils vont détruire tout le monde. On voit l'importance des coachs pour la santé mentale. Dans le e-sport, on sait que c'est des disciplines où les joueurs sont soumises à beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Toi, même si aujourd'hui, tu n'es pas un joueur pro et que tu gères une équipe pro, la pression au quotidien, comment tu la sens et est-ce que tu te fais aider ? Personnellement, non, je ne me fais pas aider. Mais c'est vrai que des fois, tu as la pression. Tu viens de faire par exemple un gros recrutement où tu es en période de mercato, ça, c'est le plus dur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Des fois, un joueur va te dire oui, tu vas aller dormir, tu te réveilles et là, finalement, non, il a signé autre part parce que ça reste encore des petits jeunes et tout, des fois. Donc, il y a cette pression et nous, on a dit qu'on voulait tout gagner. C'est que la win. Et donc, forcément, quand tu perds, etc., et que ça ne se passe pas bien, je suis un peu... Moi, je suis vraiment mal quand on perd. Je suis en mode, on n'a pas gagné, ça la monte. Ce n'est pas bien. Comment est-ce que toi, tu gères la santé mentale dans ce que tu fais ? Tu ne gères pas du tout. Tu ne gères pas du tout. Moi, j'ai grandi. On ne m'a jamais parlé de santé mentale, de pression, etc. J'ai déjà eu la pression, j'ai déjà eu le stress quand j'allais devant des scènes, etc. Mais une fois que c'est passé, c'est passé, tu vois. Peut-être, il faudrait que j'aille voir un psychologue, je ne sais pas. Tu as envie ? Non, pas spécialement, en vrai. Mais on ne sait jamais. En général, quand tu n'as pas envie, c'est que d'un coup, ça pète et là, c'est trop tard. Non, en vrai, je me sens bien, tranquille. Et puis, tu as construit ton petit foyer, là. Oui, c'est ça. J'ai deux petits chats, un petit chien. J'ai ma fiancée, tout se passe bien. Dans le désordre des priorités, tu viens les annoncer, évidemment. Hein ? Mais non, mais non, attention, tu vas mettre dans la merde et couper ça. Non, j'ai commencé par les petits animaux, tranquille. Et voilà, je suis dans la merde. C'est comment les meufs dans le e-sport, il y en a plein aussi, maintenant, qui s'y mettent ? Ouais. Enfin, depuis le début, en vérité. Ouais, il y en a plein. Il y a pas mal de joueuses, de streameuses, maintenant, il y a pas mal de commentatrices aussi. Par exemple, sur le jeu qui est Valorant, je sais qu'il y a plein de commentatrices. Sur d'autres jeux, ce n'est pas encore le cas, mais ça se trouve, ça arrivera un jour, tu vois. Et est-ce que les gens font les mêmes différences qu'entre, par exemple, le foot féminin, le foot masculin dans le e-sport ? Quand tu regardes dans le sport traditionnel, il y a une différence physique, tu vois. Et dans l'e-sport, pour moi, il n'y a pas de différence physique. C'est un clavier, une souris et bonne chance, tu vois, que le meilleur gagne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueuses pro. Ça dépend des jeux, mais par exemple, sur l'OL, il n'y en a pas. Et pour moi, ça va arriver un jour, tu vois. Parce qu'en fait, le ratio, ce que j'expliquais une fois en stream, et les gens étaient en mode, mais non, tu dis n'importe quoi. Mais le ratio de nombre de joueurs hommes par rapport aux joueurs femmes, il est énorme. Donc forcément, c'est que l'élite qui en ressort. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que ce soit des hommes que des femmes, tu vois. Mais à tout moment, il y a une femme qui joue depuis des années, parce que ça prend beaucoup d'années d'entraînement, etc. Et plus ça va être répandu, plus on va en voir pop à droite, à gauche. Et peut-être qu'un jour, ce sera le même chiffre, tu vois. Et est-ce que toi, tu en vois dans ta communauté des futurs stars du gaming, des meufs qui arrivent ? Quand tu dis stars, c'est en mode joueur pro ? Joueur pro ou passionné ? Non, il y en a déjà pas mal. Par exemple, aux Etats-Unis, tu as Pokémon qui cartonne, c'est une streameuse, elle cartonne. Et en France, il y en a aussi pas mal qui marchent bien, tu vois. Après, moi, je ne suis pas dans le délire. Moi, je suis dans un délire où les gens vont regarder ce qui leur plaît, tu vois. Donc, s'ils vont regarder des hommes ou des femmes, ils font ce qu'ils veulent et bonne chance. Toi, tu n'as jamais eu aucun problème avec qui tu étais. Oui, exactement. Tu as toujours dit, voilà, je m'appelle Kamel, je suis musulman, je suis gros, je suis dans mon délire. Je suis gros, je suis dans mon délire. Des fois, je dis des gros mots, des fois, des fois, je suis énervé. C'est ce que je dis, des fois, je leur dis, les gars, des fois, je viens, je lance le stream au loup, je suis énervé. Ça veut dire, le premier qui parle mal, je l'insulte, je lui réponds et ça sent que je suis énervé. Je leur dis, les gars, moi, je suis un être humain, je ne vais pas faire le mytho, l'acteur, toujours garder mon sang froid, etc. Des fois, je viens, la journée, elle pue sa grand-mère, je suis fatigué, je suis énervé et c'est tout, c'est comme ça. C'est pour ça que les gens, ils kiffent parce que des fois, je suis là, je suis énervé et ça les fait rire carrément. Ça fait 50 fois, je dis, je ne vais pas regarder Retro F1. Je tourne ma tête, je vois, Kamel, Retro F1, quatre fois. Voilà. Et là, regarde, quand je suis énervé comme ça, qu'est-ce que je vais dire ? Et ma tête de merde, je ne vais plus jamais regarder Retro F1 en live. Mais là, ça va, j'arrive à me contrôler. J'arrive à me contrôler. Voilà, ça y est, frère. Fais ci, fais ça, fais ci, je m'en bats les couilles ! Même si je fais rien, je fais rien, c'est tout, frère. Casse les couilles, ces gens-là. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, ça y est, frère. Et puis, tu as fait du bien aussi au monde du jeu vidéo en étant quitté, tu vois ? Bah ouais, je pense aussi. Parce qu'il y a eu un moment avec les forums jeux vidéo, il y a eu plein de gens de la fachosphère qui sont nés dans le monde du jeu vidéo. Ouais, après, moi, je ne vire pas trop ce genre de trucs. Tu les as ignorés ? Ouais, moi, je m'en fous, je lance et c'est tout. Je sais que je fais de mal à personne, je n'ai rien à me reprocher. Mon seul problème, c'est d'être sûr de bien dormir la nuit. Tant que je dors bien la nuit, c'est carré. Et je dors très bien la nuit, alhamdoulilah. La nuit entre 8h et... Oui, la nuit, t'as capté. Quand je vais dormir, je n'ai pas d'arrêt-pensée, donc c'est bon. C'est le principal. Tu as la foi ? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Bah, je n'ai pas la foi comme avant et j'essaie de la retrouver, tu vois. Des fois, avant une compétition, etc., je suis là, je demande à Dieu de l'aide. J'ai peur aussi parce que quand je commence à grandir, des fois, j'ai peur que ma famille ait des problèmes, etc., donc forcément, c'est important, tu vois. Est-ce qu'il a changé le regard de ta famille vis-à-vis de ce que tu fais dans la vie ? Ah ouais, carrément. Au début, comme je t'ai dit, il fallait partir en soum-soum et maintenant, ils sont fiers de moi. tu vois, carrément, il y avait un oncle avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps et son fils, il était fan de la Karmine Corp et du coup, il lui a montré les matchs et lui-même, il a regardé et à chaque fois qu'on a un match ou qu'on gagne ou qu'on perde, il m'envoie un message WhatsApp, bien joué, c'est pas grave, on les aura la prochaine fois. C'est ce genre de petit truc, je suis comme un ouf. Ça donne quoi les réunions de famille maintenant ? Ça fait longtemps, je ne suis pas allé à une réunion de famille mais ça n'a pas changé. Il ne me voit pas comme une star ou comme un truc comme ça. De toute façon, même par rapport au stream, moi, je ne me considère pas comme une star ou quelqu'un de différent d'avant. Je suis là, comme je t'ai dit, je fais ma vie. De toute manière, le monde extérieur, tu ne le vois pas, tu es dans ta chambre. Exactement. En vrai, je ne sors pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup. Des fois, je me dis, je devrais sortir plus mais j'aime trop rester chez moi. Tu m'avais dit un truc une fois, tu m'avais dit que tu avais essayé de découvrir la vie normale et que ça t'avait fait baisser et que ça t'avait saoulé. Ça m'a saoulé direct. Qu'est-ce que tu as goûté de la vie normale ? Je ne sais pas, des petites soirées, je vais me poser avec les gens, je sors. Ce n'est pas mon truc, je vais en terrasse, je prends un café en terrasse. Je l'ai fait, je me suis dit, je vais tenter. En vrai, ce n'est pas mal. En vrai, c'est claqué. Mais ce n'est pas moi. C'est claqué, les verres en terrasse. En vrai, je ne veux pas te mentir, je ne fais jamais ça non plus. Oui, je sais, mais j'ai tenté des petits trucs comme ça. Je n'ai jamais compris, viens, on va boire un verre. Oui. J'ai dit un coca chez moi, si tu veux. Viens, on se pose à la maison, on regarde des trucs. C'est 100 fois mieux. Non, je ne sais pas, ce n'était pas moi. Du coup, je suis revenu à mon état de maison. Après, ça va, quand je sors, c'est pour le travail ou que je sors avec ma fiancée, confinement, tu as kiffé. Confinement, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ça me disait, non, le confinement et tout. Moi, je faisais l'acteur, le confinement, ça rend ouf. Ça ne changeait rien du tout. Ça ne changeait rien du tout. Il y a juste plus de monde sur les lives, c'est tout. Par contre, il y a des gens qui t'a fait vraiment du bien pendant le confinement. Ah ouais ? Je voyais les gens qui te suivaient, qui disaient merci d'être là. Oui, c'est vrai. Qui te regardaient. C'est vrai que je ne me rends pas souvent compte, mais même, il y a plein de viewers, de gens qui regardent les streams qui, des fois, ils m'envoient des messages. En ce moment, ça ne va pas tip top, mais regarder tes streams, ça me rend heureux, etc. Et moi, je ne m'en rends pas compte parce que je suis là. Parce que toi, tu sais que tu ne peux rien pour eux. Je suis là. J'essaie juste de faire rire les gens et de m'amuser personnellement. Et au final, ça aide les gens, donc tant mieux. Je ne me rends jamais compte. Comme je l'ai dit, quand je stream, je suis devant mes deux écrans, ma caméra, et c'est bon. Et le chiffre qui est écrit, par exemple, dans un Pixel War, il y avait 400 000 viewers. Mais quand tu es tout seul dans ta chambre, caméra, il n'y a personne. Donc, tu ne te rends pas compte. Si tu te mets 400 000 personnes devant toi, là, je vais trembler. Je vais aller, la team hiver. Tu vois, c'est bizarre. Alors que quand je stream, je suis tout seul à la maison. Parce qu'en vrai, tu es super timide. En vrai, je suis timide, en vrai, dans la vraie vie. Mais en stream, je suis le premier à crier, à hurler, à être fou. Et c'est comme ça que je suis. Moi, je suis pareil que toi. Tu as vu, tu connais quand tu es... Avant de tourner, on n'arrive pas à se dire quatre mots. Ouais. Dès que j'ai vu la caméra lancer, j'ai fait, allez, c'est bon. Et là, c'est la bête du show. Et la timidité, c'est un truc que tu combats avec le temps ou ça s'aggrave ? En vieillissant ? Non, en vrai, je ne le combats pas en mode ah ouais, non, j'en ai marre d'être timide. Mais c'est juste à force de grandir, ça commence à partir naturellement. Il n'y a plus trop de stress, tranquille. J'ai vu comment les gens parlaient entre eux. Des fois, je m'inspire pour trouver deux, trois phrases. Sortir deux, trois sujets de conversation. Voilà, c'est tout. C'est quoi ta dernière inspiration ? Je parle souvent de foot. En fait, j'essaie de cerner la personne et voir ce qu'elle kiffe. Moi, je connais un peu le foot, je connais un peu les mangas et je connais un peu la musique. Donc ça va, j'ai trois axes d'attaque. Donc je les lance sur ça et après, bonne chance. Après, je raconte n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas parler avec les gens. Je ne sais pas parler avec les gens et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis pareil. Mais je te jure, je ne sais pas parler avec quelqu'un. Je suis pareil que toi. Tu me poses, on est là. Si on ne fait rien, je ne sais pas. Tu sais, moi, je ne peux rien faire longtemps. Je ne sais pas. Avec mes potes, on ne se parle pas. Pareil. C'est la collerie. Exactement. C'est que de la vanne ou des trucs comme ça. Jamais de discussion sérieuse. Impossible. Non. Et c'est quoi ton animé qui t'inspire le plus ? Je vois qu'il y a des références à Luffy tout le temps. Oui, forcément, One Piece, obligé. Même si les épisodes sont longs et des fois, ils nous emmerdent bien longtemps avant d'avoir... Parce que moi, je ne fais que de regarder l'anime. Je suis un animé only, je n'arrive pas à lire les scans et tout. Donc, ouais, One Piece. Mais il ne se passe pas grand-chose, là. Ça va arriver, là. C'est ce que disent tous les mecs de One Piece. Non, non, non. Là, ça va arriver. Même moi, j'étais en mode, j'ai eu un ras-le-bol. J'arrête de regarder. J'ai regardé les cinq épisodiers. Et là, normalement, ça va arriver. Ils sont encore à Wano, là ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, le gros combat n'a pas encore commencé et là, ça va arriver. Donc, j'attendais que ça. Mais sinon, One Piece est le plus inspirant. le délire de Nakama partir en bateau avec des amis, recruter des gens. C'est incroyable. C'est le meilleur concept de l'histoire. Avec des fruits du démon à droite, à gauche, des légendes. Oda, il écrit trop bien. Donc, c'est... En fait, ça peut plaire à un gamin comme ça peut plaire à un daron de 45 ans qui va regarder. Il va toujours être intrigué par ce qui va se passer. Et c'est pour ça, c'est trop bien. À quel moment tu t'es le plus reconnu dans One Piece ? Quand j'ai quitté Eclipsia. Quand j'ai quitté Eclipsia, j'ai mis une photo de Ace sur sa barque. Tu sais, quand il part. Et donc, voilà, je me sentais comme ça. Je me sentais, allez, c'est bon, je prends ma barque et j'y vais. Et je vais monter mon équipage et voilà. Et aujourd'hui, les gens m'appellent Barbe Blanche. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai ce côté un peu daron, pas daron, mais fédérateur, tu vois. Et voilà. C'est mes potes, ils m'appellent Barbe Blanche pour se foutre de ma gueule. Et ça serait quoi ton fruit du démon à toi ? Il aurait quoi comme pouvoir ? Moi ? Moi, on me dit souvent que j'ai le... Pas le fruit du démon, mais tu sais, le pouvoir de Luffy, de l'amitié, d'avoir... Non, de réunir les gens. En général, on me dit ça. Bon, après, ça reste pour rigoler. Mais mon pouvoir, mon fruit du démon... Tu veux que j'en prenne un qui existe déjà ? Non. OK. Parce qu'en créer un, c'est dur. Moi, je prendrais celui de Marco, sinon. C'est lequel ? Le phénix. Tu vois de qui je parle ? Ouais, ouais. Ouais, il est incroyable. Tu penses que t'es mort plusieurs fois ? Ouais, je suis mort et je reviens tout le temps. Pas moi mort, mais ma carrière, des fois, elle a pris des sales coups et à chaque fois, on renaît, on renaît, on renaît et au final, plus on renaît, plus on est fort. donc le phénix, c'est lourd. C'est quoi ton top 5 de personnages d'animé préférés de tous les temps ? Top 5 personnages d'animé préférés ? Je ne les fais pas dans l'ordre. Déjà, il y a Luffy dedans, c'est sûr. Goku, c'est notre daron à tous. C'est Zidane. Ouais, c'est le Zidane. Tu veux pas ne pas mettre Goku, tu vois ? Qui d'autre ? Attends, laisse-moi réfléchir. Eren, j'aime bien, même s'il est complètement devenu barjot, mais j'aime bien quand même. Des fois, j'aime bien les personnages qui deviennent fous, se m'en réfléchir. Désolé. J'ai envie de te faire plaisir. Tu vas dire quoi ? C'est Ya. Ah oui, je passais devant avant les Chevaliers du Zodiac. C'est des grandes légendes. Et tu sais quoi ? Gon de Nelthory Center. C'est peut-être pas mon vrai top 5, mais c'est les 5 qui sont venus comme ça. Est-ce que tu penses que, tu vois, par exemple, quand tu me racontais, quand je voyais les reportages sur la Corée, j'avais l'impression de voir le futur qui allait arriver. Moi, j'ai l'impression que ça me rappelle quand le rap est arrivé en France et que les mecs regardaient les Américains. Exactement ça. Est-ce que là, les Français sont en train de dépasser les autres ? En e-sport, pour l'instant, la Corée, c'est vraiment le pays de l'e-sport. En tout cas, en France, ça commence vraiment à prendre une dimension de fou, que ce soit dans League of Legends, dans tous les jeux, même Smash Bros. On commence vraiment... Les gens, dans le monde entier, ils parlent des fans français. Parce qu'il y a cette ferveur. À chaque fois qu'on fait un événement où il y a des Français, tout le monde parle que de nous. J'espère que vous entendez ça dans le chat. Oui, chantez avec nous dans le chat ! On commence à être vraiment fort. Et même au niveau des talents, il y a vraiment un vivier de talent de fou en France. Il y a trop de joueurs talentueux, forts, il y a trop de trucs à faire. Et puis, il y a encore un autre point commun avec le hip-hop, c'est qu'il y a eu plein de clichés négatifs sur le e-sport. On a dit, ça va être une mode, ça ne va pas durer. Le hip-hop, on a dit ça, ça fait 40 ans que c'est là. Le e-sport, maintenant, ça va faire presque 20 ans que c'est là, en vérité. Oui, c'est ça, si tu regardes depuis le début. Ça fait 20 ans. On a dit, c'est misogyne, le e-sport, il y a des meufs, le hip-hop, il y a des meufs. Pourquoi est-ce que ces clichés, ils ont la dent dure, en fait ? Je ne sais pas, moi, des fois, c'est comme ça, les gens, ils sont aigris, c'est comme ça, ils voient un truc qui marchent et eux, ils ne sont pas dedans. Forcément, ça ne marche pas pour eux, alors qu'ils ne prennent pas en compte la vie de tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil, surtout que là, les nouvelles générations, pour moi, plus l'e-sport avance, plus ça va être un truc de ouf. Les nouvelles générations, elles jouent tout ça, Fortnite, des jeux mobiles, etc. Et même sur les jeux mobiles, il y a de l'e-sport. Donc, tout le monde va toucher à ça ou connaître ça d'une manière ou d'une autre et ça va booster la communauté de foot, parce que le jour où ils vont vraiment voir des vrais compètes, quand j'ai des potes à moi, ils ne connaissent pas l'e-sport, je leur montre des stades remplis. On a rempli le palais des congrès, il y avait 3000 personnes qui criaient, etc. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais il y a vraiment un vrai mouvement de fou. Comme se rendre compte de ce que vous avez fait avec le The Event, en fait. Exactement. C'est énorme de lever autant d'argent ? Tous les ans, c'est des millions et à chaque fois, ça fait plus. C'est parti ! 10 millions d'euros ! Allez les gars ! On l'a fait les gars ! Vous êtes des bons ! À chaque fois, on se dit « Non, on fera pas plus » et ça fait le double. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est juste une question de se rendre compte et après, c'est tout. Tu penses qu'il y a une génération qui ne veut pas se rendre compte ? Qui fait semblant de ne pas voir et qui vous met toujours en mode phénomène ? Parce que vous n'êtes plus un phénomène, vous êtes installé, vous êtes une culture. Oui, là, c'est installé. Peut-être, il y a ça. Mais de toute façon, leurs cousins, leurs enfants, tout le monde va toucher à ça. Donc, ils vont être obligés de suivre. Ils n'ont pas le choix. Après, je comprends les gens qui n'aiment pas. Parce que j'ai vu plein de gens dire « Ouais, mais c'est pas du sport, etc. » Ça, c'est juste jouer sur les mots. On s'en fout que ce soit du... On sait que le joueur de League of Legends, il est là, il bouge juste sa main, son clavier, etc. Mais que tu le veuilles ou non, toi, je te mets sur un PC, il va te mettre sans zéro. Sans partie, il va te battre 100 fois. Et c'est parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le sport, sauf l'activité physique. En gros, t'as la compétition, t'as le stress, la pression, la ferveur des fans, genre dès que tu gagnes ou dès que tu perds. T'as des enjeux. Il y a tout qui est pareil. C'est des athlètes, mais pas des sportifs, si tu veux. Est-ce qu'il y a le même hasard ? Ouais, il y a du hasard. Pas forcément du hasard de fou, mais je ne sais pas moi, admettons, il y a un mec qui se bat contre un autre mec. Par exemple, sur Street Fighter, il va le laisser à un micro-HP. Ça serait jouer à un coup qu'il aurait mis avant. Et au final, il se fait remonter. Daigo. Je sais que t'as dit ça pour parler à mon cœur. Je sais, je connais tes rêves. Du coup, je t'ai parlé de CIA, Street Fighter. Mais ce n'est pas forcément du hasard parce que tout est calculé dans la machine, mais des fois, ça peut se jouer à un truc. Tu parles de Daigo qui est toujours un monstre sur Street Fighter. Daigo, maintenant, il conseille directement Capcom pour faire les personnages dans les prochains Street Fighter, les équilibrer, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu devrais faire ? C'est-à-dire conseiller un éditeur pour améliorer un jeu sur lequel t'es en compète ou même carrément faire ton jeu à toi ? Moi, je pense que je ne vais pas avoir une expertise et avoir une vision par rapport à ça. Personnellement, je pense que oui. Mais il y a plein d'éditeurs qui font de plus en plus ça. Ils demandent l'avis des joueurs pros pour voir si le jeu, quand il va sortir, il va être compétitif, changer des choses. Il ne change pas n'importe comment. Des fois, il y a toujours du n'importe quoi. Mais à chaque fois, ils commencent à se tendre vers plus écouter la communauté et par exemple les joueurs pros. Là, aujourd'hui, tous les grands capitaines d'industrie commencent à parler du métaverse en disant que c'est là qu'il va falloir aller et tout ça. Est-ce que vous, vous en parlez ? De temps en temps, on en parle. Mais moi, ce n'est pas trop mon dada. Je ne me suis pas trop renseigné sur la question. Moi, je reste dans mes jeux vidéo. S'il se passe quelque chose, on s'adaptera. Et s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Ce n'est pas un terrain qui t'excite pour l'instant ? Pour l'instant, moi, ça ne me rend pas comme un ouf. J'attends de voir ce qui se passe. Je ne suis pas passionné par ça. Il faudrait de la compétition, en fait. Ouais. Là, c'est juste montrer ce que tu as en NFT ou je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas trop. Je ne m'y connais pas du tout. Tu n'as pas été tenté par les NFT ? Non, personnellement, je n'ai pas de crypto. Je reste dans le réel, dans mes trucs. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment ça se fait que ça ne t'a pas attiré ? En fait, à un moment, ça m'a attiré quand tout le monde disait « Ouais, regarde, lui, il avait 3 bitcoins, ça valait 25 centimes à l'époque. Maintenant, ça vaut 50 000 euros. » Donc forcément, tu es en mode « Ouais, c'est quoi ce truc ? » Mais j'ai loupé le train. Donc, j'accepte d'avoir loupé le train et je reste à ma place. J'ai mis 200, 300 balles à un moment quand ça m'en a parlé et ils sont partis. Et ils sont partis loin. Je ne les ai jamais revus. Donc voilà, ce jour-là, je me suis dit « Bon, ce n'est pas pour moi. J'ai raté le train, ça y est. On essaie d'avoir le prochain train, c'est tout. » Tu n'as pas envie de jouer avec l'argent, en fait ? Oui, il y a des moments dans ma vie où j'ai joué avec l'argent. Ça ne m'a jamais apporté du bien et j'ai compris pourquoi c'était interdit dans la religion, etc. Et le jour où j'ai compris, j'ai arrêté. C'est bon, quoi. Tu ne vas jamais gagner. Ça ne sert à rien. Tu as préparé l'après, si ça s'arrêtait, s'il y avait une galère ? Oui, avec la structure e-sport. Pour moi, c'est un rêve et en plus, c'est une assurance pour le futur. Si un jour, je ne stream plus, ou je n'ai plus du temps envie de stream, j'aurai ma structure e-sport à gérer. Et je sais que dans le futur, ça sera quelque chose de... C'est déjà quelque chose en un an qui a grossi énormément. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui me passionne en plus. J'aimerais, avant de finir, qu'on parle d'un sujet dont parlent très, très peu les gens qui sont exposés. C'est quand tu vis de ta passion et que tu gagnes de l'argent avec ta passion, tu as plein d'artistes qui se retrouvent plus tard sur le carreau parce qu'ils n'ont pas investi, parce qu'ils ont mal géré leurs impôts, parce qu'ils n'ont pas fait attention à tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te préoccupe ? Au début, je ne vais pas te mentir, j'étais vraiment comme ces artistes. C'est-à-dire, je ne pensais qu'à mon stream et à améliorer ça, etc. Et à un moment où ce n'était plus possible. Donc, j'ai recruté, je suis parti voir un comptable, il m'a dit ce qu'il fallait faire. J'ai recruté des gens pour m'aider dans tout ça. Et là, justement, je suis en pleine phase où tout est réglé. J'ai recruté tout le monde et là, j'ai envie de commencer à investir peut-être dans une maison, dans un autre truc, acheter une maison pour mes parents. C'est un de mes objectifs aussi. Tu es une des rares personnalités françaises félicité à la fois par Jean-Luc Mélenchon et par Emmanuel Macron. Non, mais Macron, quand il l'a félicité, c'était plus dans le sens où la France a gagné un championnat européen. C'est comme s'il allait féliciter par exemple Tony Yoka qui gagnait un combat de boxe. Et Mélenchon, il m'a félicité. Oui ? Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu. Ah si, je m'en souviens. Si, si. Et moi, j'essaie de ne pas trop parler de politique. Il t'a dit faites mieux. J'essaie de ne pas trop parler de politique dans mes lives, etc. Tout simplement parce que je n'y connais rien. Donc, je n'ai pas envie de me lancer dans un terrain que je ne maîtrise pas du tout, etc. Et c'est pour ça que dans mes lives, même si des fois, j'ai envie de dire des trucs, etc., je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais par contre, j'imagine que quand Emmanuel Macron fait un tweet en parlant de toi, il aimerait bien que tu parles de lui, en fait. Oui, mais moi, ce n'est pas mon dos. Je dis aux gens, il m'a dit merci et voilà, c'est tout. Oui, pas de récupération. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? De gagner les Worlds. Oui. C'est tout. Tu vas y arriver. J'espère. Tu vas y arriver. J'espère. Tu vas y arriver. Et je te kiffe et continue. Merci beaucoup. Et je te le dis un jour, c'est toi qui prendras ma place. Ok. Let's go. Ça va. Merci beaucoup. C'était cool. Merci beaucoup. C'était lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada